Bonjour à tous, bienvenue dans ce petit vidéo test de Red Dead Redemption, le Red Dead 2, et oui, le vrai Red Dead 2 c'est celui-là puisque le premier c'est Red Dead Revolver, on va en parler un petit peu tout à l'heure. La version Switch qui était pas vraiment attendue, qui nous est tombée un petit peu sur le coin de la tête sans trop cri et garde. Alors ça fait quelques mois maintenant que la version est disponible, mais je ne me l'ai toujours pas procuré, déjà parce que moi j'ai toujours la version Xbox qui a été augmentée via la rétrocompatibilité dès la Xbox One X, le joueur a reçu un patch vraiment super impressionnant. C'est pas un jeu que j'ai fait à l'époque, Red Dead Redemption, enfin Redemption, il faut savoir que moi j'avais commencé sur la version PlayStation 3 qui est dégueulasse. Voilà, remettons l'église au centre du village comme j'aime bien le dire. La version PS3 elle était en 540p et elle tournait en 24 fps, c'était de la daube. Ce qui n'était pas le cas de la version 360 qui était bien supérieure en termes de résolution et avec un framerate beaucoup plus stable. Moi j'avais commencé Red Dead Redemption parce qu'il y avait le mode zombie, le mode, je ne sais plus comment ils appelaient ça, Undead Nightmare je crois, il me semble que c'est ça. Donc du coup je m'étais intéressé au jeu, j'avais pris la version Play, j'avais fait putain c'est vrai que ça pique en sachant que j'avais déjà la PS4 à l'époque. Et puis voilà, histoire de recontextualiser un petit peu, Red Dead, moi j'ai pu jouer à la version Xbox, donc sur One X et ensuite sur Series X. Le 2 j'avais pas trop aimé à l'époque où il est sorti parce que mon état d'esprit n'était vraiment pas dans le mood des open world. C'est un peu plus le cas depuis que j'ai fait Cyberpunk, je raconte un petit peu ma vie depuis tout à l'heure mais c'est important de contextualiser les choses pour que vous sachiez à quel type de testeur vous avez affaire et surtout à quel type de jeu est-ce qu'il aime jouer puisque l'appréciation du testeur va forcément jouer un rôle sur l'appréciation globale du jeu. Donc Red Dead 2 je m'y suis replongé cette année, j'ai pas recommencé le jeu à zéro mais par contre j'ai été complètement transporté par Red Dead 2, j'y ai passé une grosse partie de l'année dessus en fait, il y a eu un moment où je jouais que à ça parce que Red Dead c'est ma licence Rockstar préférée, alors je suis pas un gros fan des licences Rockstar, je suis pas un fan de studio, je voue pas un culte ni à Rockstar ni à Naughty Dog d'ailleurs, bien souvent c'est deux studios qu'on prête à l'excellence à juste titre mais GTA, moi passé GTA 3, c'est pas des jeux qui me font triper, voilà moi j'aime bien me marrer sur GTA 3 parce que j'y jouais quand j'étais petit, imaginez j'y jouais quand j'étais petit à GTA 3, c'est un côté un peu cartoon, très second degré dans GTA 3 que j'ai pas retrouvé dans Vice City parce que j'avais pas Vice City à l'époque, Saint-Andréa je suis pas fan de l'ambiance, c'est pas une ambiance qui me touche, alors que Red Dead le côté western, le côté c'est un autre siècle aussi, le côté on peut faire le bien dans Red Dead, l'ambiance Far West moi c'est vraiment un truc qui me touche, qui me plaît vraiment beaucoup, donc je me reconnais plus facilement dans les persos de Red Dead que dans ceux de GTA, et donc du coup, quand t'as été annoncé la sortie de la version Switch, je me t'ai dit ah bah tiens ça peut être intéressant, surtout que le jeu est sorti également sur Playstation 4 et 5, mais voilà je trouvais que c'était une plutôt bonne idée, alors j'ai l'impression qu'il y a un bug sur l'ombre là, je sais pas si c'est mon écran qui bug ou quoi, mais voilà, moi je vois un truc au niveau des ombres, il y a un petit problème, pour autant voilà, c'est une version que je me suis réjoui de sa sortie, et les premiers tests ont été unanimes, c'est vraiment beau pour de la Switch, c'est beau sur l'écran de la console OLED, et du coup ce que j'ai fait c'est que moi je me suis procuré la collection Batman, vous avez vu mon test très certainement, j'ai pu la vendre une trentaine d'euros, et en fait avec l'argent qu'a généré le test de Batman, ça m'a rajouté la différence pour que je puisse me procurer le jeu sur le bon coin, alors je l'ai eu neuf à 35 euros, ce qui pour moi est plutôt honnête, et effectivement je peux confirmer, attester que c'est un portage extrêmement propre, voilà c'est un portage extrêmement propre, visuellement c'est très joli, alors effectivement il y a un peu de clipping dans les décors, quand on a une grande étendue comme ça à afficher, c'est sûr qu'on n'est pas sur console nouvelle génération, mais c'est plus beau que sur PS3, ça enterre la version PS3, c'est plus joli que la version Xbox aussi, en termes de framerate c'est très stable, donc il n'y a pas de concession technique vraiment, alors là je me demande quand même, parce que sur mon écran il y a des petits problèmes, au niveau de la distance d'affichage, au niveau des ombres, peut-être que si je recharge ma sauvegarde ça va passer, au moins vous pouvez voir que, s'il y a un problème, je disparais deux secondes pour voir le menu, s'il y a un problème vous le voyez aussi, donc vous ne pourrez pas me traiter de menteur, ou de vendu, ou de je ne sais pas quoi, d'autant que ce serait con de me traiter de vendu, alors que j'achète mon jeu, et voilà du coup je vais charger la partie, peut-être que ça va régler ce petit souci d'affichage, et ça va vous permettre de voir aussi, les temps de chargement, en tout cas, ça n'a pas l'air de passer, mais en même temps j'ai l'impression que là c'est la nuit, c'est un peu bizarre, c'est peut-être mon écran qui fait ça, je ne sais pas exactement d'où ça peut venir, ce problème que je vois, en attendant, vous avez mon avis en direct, quoi qu'il en soit, par rapport à ce petit bug d'affichage, que je vois moins, c'est peut-être mon retour sur OBS qui faisait ça, quoi qu'il en soit, moi je conseille ce portage, franchement, c'est joli, c'est plus joli qu'à l'époque sur 360 et PS3, alors je ne sais pas pourquoi le jeu n'est toujours pas dispo sur PC, franchement ça aurait été chouette qu'il fasse une version PC, pour les PCistes, je sais que pendant un moment le jeu était dispo sur le PlayStation Now, et qu'il y a certains joueurs qui ont pu y jouer comme ça, parce que le PS Now était dispo sur PC, et je crois même sur Mac, alors je ne sais plus, je ne sais pas si c'est encore possible aujourd'hui, quoi qu'il en soit, si vous avez une Switch et que vous hésitez à acheter cette version, moi je vous la conseille, voilà, je vous la conseille, néanmoins, néanmoins, je vais quand même vous dire que pour 60€, c'est un peu cher, voilà, moi je l'ai payé 35€, frais de port compris, en oeufs blister et en version boîte en plus, donc je m'étais dit, si le jeu ne me convient pas, je m'en débarrasserai, je le vendrai, en plus, bon voilà, la cote du prix ne baisse pas visiblement, donc je ne perdrai pas trop au change, surtout que, dans ma tête, je l'ai changé contre la trilogie Batman, qui était vraiment honteuse, là, je trouve que 60€, c'est un peu cher, en sachant que, pour le Black Friday, il était proposé à 40€, sur le store de la Switch, en démat, après, vous voulez le démat, ou vous n'en voulez pas, c'était quand même disponible à ce prix là, ce qui est plutôt bien, en sachant aussi que, il y a l'extension Undead Nightmare, qui est d'office débloqué dans le menu, vous l'avez vu tout à l'heure, non, vous ne l'avez pas vu, quand vous sélectionnez votre partie, vous avez soit le choix de charger la partie, soit de faire une nouvelle partie, soit de lancer le mode Undead Nightmare, qui peut être fait sans être, voilà, c'est un truc un peu spin-off, c'est un bonus, donc si jamais vous voulez faire que le mode zombie, entre guillemets, et que vous ne voulez pas faire le scénario, quoi que ce serait quand même dommage, vous pouvez faire le jeu comme ça, après, pour 60€, faire que le mode zombie, c'est un peu dommage, d'autant que, voilà, moi, c'est un jeu qui, moi, je voulais le faire en portable, j'avais hésité entre la version Play, et la version Switch, alors après, je n'étais pas obligé de racheter le jeu, vu que je l'avais déjà sur Xbox, en démat, et en physique, en plus de ça, donc je peux y jouer sur la série S, je m'étais posé la question, qu'est-ce qui vaut mieux, entre la version PS4, sur PS5, qui a reçu le mode 60 FPS, exclusivement, ou bien, la possibilité d'y jouer, en mode portable, en sachant que, depuis que j'ai racheté la OLED, je prends la Switch avec moi, quasiment tous les jours, pour y jouer, pendant ma pause déjeuner, une fois que, une fois que j'ai fini mon repas, au travail, je me mets dans mon bureau, et je joue une petite, une petite demi-heure, à trois quarts d'heure, en attendant que, que la cloche retentisse, pour que je me remette au travail, moi, ça me permet de vous faire des petits tests, de préparer mes tests, pour cette petite rubrique, sur ma chaîne, les tests de portage de jeux, sur Switch, ou les tests de jeux Switch, ça me fait gagner un peu de temps, et bien, honnêtement, moi, de jouer à Red Dead, pendant ma pause déjeuner, ça me détend de ouf, parce que, l'ambiance sonore, elle est vraiment, extrêmement réussie, que ce soit les musiques, les bruits de la nature, voilà, c'est un jeu, dans lequel, vous y mettez, et même si vous ne faites pas, des tueries, des machins, moi, c'est un jeu, une ambiance qui me détend, Red Dead, voilà, moi, ça me transporte, pendant une demi-heure, je fais une balade à cheval, et je n'ai pas l'impression, de perdre mon temps, alors, ça peut être le cas aussi, dans Zelda, mais, moi, vraiment, ça me coupe du monde, Red Dead, et c'est un jeu, qui me fait vraiment du bien, que ce soit le premier, le deuxième, ça me fait vraiment du bien, ah oui, alors, je disais, c'est le deuxième, effectivement, puisque le premier épisode, c'est Red Dead Revolver, qui est sorti sur, sur PS2, qui, pour le prix de la compile, enfin, la compile, oui, parce qu'il y a l'extension, mais, pour 60 euros, je trouve que ça aurait été plus juste, qu'ils nous mettent une version HD, de Red Dead Revolver, que, très peu de monde connaît, vu que c'est un jeu, qui est quand même, assez ancien, qui n'est pas rétro-compatible, sur 360, me semble-t-il, enfin, ni 360, ni One, je dis peut-être des bêtises, mais il me semble qu'on ne peut pas y jouer, sur les consoles actuels, franchement, pour le prix, je pense qu'ils auraient pu faire l'effort, d'en plus de Red Dead Redemption, de nous mettre Red Dead Revolver, voilà, après, ça, ça dépendra de votre rapport, que vous avez, avec le prix des jeux, les moyens que vous avez, pour vous payer des jeux, attendant, moi, je trouve que 60 euros, c'est un petit peu cher, 40 euros, ça aurait été le prix juste, 60, s'il y avait eu Red Dead Revolver, en plus, je pense que ça aurait été, un petit peu plus correct, maintenant, voilà, ça se trouve d'occasion, ça se trouve en démat, en promotion, de temps en temps, là, je vous l'ai dit, si c'était le cas, pour le Black Friday, donc, c'est à vous de voir, moi, vous savez ce que j'en pense, maintenant, moi, c'est un jeu qui me détend, je vais quand même faire, une petite partie, sur la partie graphique, vous voyez là, l'ombre, elle est aliasée, alors, effectivement, les contours sont aliasés, malheureusement, c'est vrai que, la Switch, là, j'ai l'impression, qu'on lui fait vraiment cracher ses poumons, dans le sens où, c'est un portage qui, je pense, met les potards à fond, pour la Switch, c'est tellement propre, en fait, alors, c'est pas surprenant, je pense que c'est ce qu'on est en droit d'attendre, d'une version Switch, sachant que le jeu date, d'il y a quand même, c'est 2005, je crois, Red Dead, non, je dis peut-être des conneries, en tout cas, non, oui, effectivement, il date pas de 2005, mais l'architecture, de la Xbox 360, étant similaire, à celle de la Switch, c'est un hardware, qui date, d'il y a longtemps, donc, effectivement, c'est le minimum syndical, d'avoir ce qu'on a là, mais en même temps, c'est tellement assez rare, qu'on ait des portages aussi propres, sur la Switch, qu'on arrive à se dire que, ah bah tiens, ce portage Switch, il est au-dessus des autres, regardez les portages de Batman, bon, vous voyez ce que ça donne, alors que là, ils ont peut-être eu plus de moyens, putain, mon cheval, je retiens jamais que c'est la touche R, pour freiner, en cheval, mais voilà, c'est un contenu gargantuesque, Red Dead, et cinématique très propre, un jeu d'acteur extrêmement réussi, l'ambiance, voilà, là franchement, honnêtement, je vois quasiment pas de différence, avec une version, portée sur PS4, franchement, c'est super propre, et je vous ment pas, je suis pas en train de vous dire, ouais, l'écran OLED, parce que oui, l'écran OLED, même, tu mets un jeu bidon, ça va faire, oh putain, c'est super beau, mais là, vraiment, c'est très propre, c'est très joli, les effets lumineux fonctionnent bien, effectivement, ils sont en dessous de la version PS4, et de la version Xbox One, mais, c'est un jeu qui fait plaisir à l'oeil, voilà, c'est un jeu qui est long, il y a plein de trucs à faire, chaque quête est importante, enfin, intéressante en tout cas, moi, je sens rarement que je perds mon temps, sur Red Dead, voilà, donc, je vais pas être plus long que ça, vous retenir plus longtemps, tout ce que je peux vous dire, c'est que, j'ai pas terminé le jeu, je vais pas vous mentir, j'ai joué quelques heures, alors c'est pas non plus 10-20 heures que j'ai joué, mais, ne serait-ce que dès le départ, dans le jeu, on voit que, c'est pas du foutage de gueule, voilà, c'est pas du foutage de gueule, c'est propre, et, si vous avez le choix entre toutes ces versions de Red Dead, si vous jouez en mode portable, ben, vous avez pas le choix, ce sera cette version-là à privilégier, en sachant que, ben, pour le reste, ce sera du cloud gaming, vu qu'il n'y a pas de version PC portable, après, bon, voilà, pour ceux qui veulent jouer sur émulateur, soit, mais, la version la moins chère, je crois que c'est la version Xbox, du coup, puisque, rétro-compatibilité, si vous avez le choix entre la version Play et Switch, et que vous jouez que en version, en version, ah, vous avez vu, petit bug d'affichage, là, sur l'ombre, que vous jouez que en mode console de salon, préférez quand même la version PlayStation 4, moi, j'ai préféré la version Switch, ben, pour l'avoir avec moi, tout le temps, voilà, pour une pause-déj, pour un voyage en train, ben, tu passes trois heures dans le train avec ça, là, parce que, anecdote, vous avez peut-être vu la vidéo que j'avais fait, mais je m'étais démerdé d'amener un écran portatif avec moi pour jouer à Red Dead 2 sur la série S dans le TGV, bon, ben, vu qu'il y a des coupures de courant toutes les cinq minutes, ça n'a pas tenu, mais, ben, voilà, si j'avais eu la version Switch de Red Dead Redemption, j'aurais pu ramener ma Switch avec moi dans le train, et le voyage serait passé beaucoup plus vite, puis voilà, bon, moi, franchement, Red Dead, je ne suis pas en train de vous survendre le fait que je sois fan ou quoi, je ne vais pas vous expliquer que je suis un mordu de Red Dead, mais, moi, c'est un jeu qui me transporte, vraiment, je me sens ailleurs quand je joue à Red Dead, et c'est un jeu qui me fait du bien, que ce soit le premier ou le deuxième, voilà, mon avis sur ce portage de la version Switch de Red Dead Redemption, c'est sorti, ben, en milieu d'année 2023, enfin, deuxième moitié de 2023, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo, de la partager, à vos amis qui seraient potentiellement intéressés par cette version, et puis, je partagerai la vidéo sur Dead Labs aussi, puisqu'il y a pas mal de monde qui commence à me reconnaître sur Dead Labs, et qu'à chaque fois qu'il y a une promo sur un jeu Switch, ou un jeu sur lequel j'ai mis un test sur ma chaîne YouTube, je le conseille sur Dead Labs, et puis, puis les gens finissent par me suivre, voilà, en tout cas, ce que j'avais à vous dire sur ce portage de la version Switch, de Red Dead Redemption, je vous redis merci, je vous redis merci, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année, je vais faire un petit bilan de l'année bientôt, qui sera un petit peu en mode radio libre aussi, je vais voir un petit peu comment je fais ça, mais voilà, il y aura quelques petites vidéos avant la fin de l'année 2023, à bientôt, et portez-vous bien, salut ! Sous-titrage ST' 501